Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regards Libres. Ce soir, on va revenir sur quelques points du discours de Macron de la semaine dernière. Il a prononcé un court discours vendredi dernier pour célébrer le 150e anniversaire de la Proclamation de la République. Et donc, ce que j'ai vu circuler beaucoup, le titre qui ressortait, c'était « La République n'admet aucune aventure séparatiste », affirme Macron. Donc, je voulais qu'on en reparle vu qu'on parle de sécession. Oui, oui, oui. Ça va peut-être être difficile. On sait que ça va être difficile, mais là, ça commence à ressortir. C'est une thèse... Moi, si tu en es d'accord, je m'arrêterai déjà à la thèse. Parce que c'est... Moi, j'y vois tout un tas d'inconvénients et même de mensonges à cette annonce de la République qui n'a pas de... C'est la phrase complète. C'est « La République, parce qu'elle est indivisible, n'admet aucune aventure séparatiste ». C'est un peu la thèse. Une est indivisible, oui. Alors, ça me fait toujours rigoler quand tu es un chef de l'État français qui dit ce genre de truc, qui effectivement, je pense, dans la Constitution, mais il fêtait les 150 ans, c'est-à-dire le début de la Troisième République. Oui, il parlait de Gorbetta, notamment, qui avait sauvé la République. Voilà. À l'époque, la France a des colonies. Elle a encore l'AOF, l'AEF, l'Algérie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, ce qui correspond aux pays aujourd'hui qui vont du Sénégal jusqu'au Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, etc., Mali et autres. Et donc, depuis les 150 ans qu'il a fêté, la République a été divisée au moins déjà deux fois lors du départ de l'Algérie et lors de la décolonisation de ses différentes vies. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, au contraire, mais ça me fait sourire. Je ne sais plus, je n'ai pas la date encore en tête, mais il me semble bien que dans l'actualité, très proche, il y a un référendum en Nouvelle-Calédonie pour éventuellement faire avancer son processus d'indépendance, ou en tout cas de sortie. La Corse a un statut de territoire avec une assemblée territoriale. La Polynésie est un... Bref, il y a plein de... de territoires qui font soi-disant partie de la République et qui, depuis ces 150 ans qu'on fête, en fait, sont plus ou moins, à différents degrés, sortis de la République. Et bien sûr, le sécessionniste que je suis trouvera que c'est très bien d'un point de vue de la liberté, qui est le premier mot de notre... De la devise. De la devise, merci. Puisque, voilà, si on doit être libre, on a aussi pour être libre de considérer que un territoire ou quelque chose n'a plus rien à faire en France. Que pensaient des Bretons, des Basques, etc. Là, je pense, par rapport au contexte, il ressort ça, je pense que c'est par rapport au séparatisme, entre guillemets, islamiste, où il y a des territoires où il y aurait des revendications, où on dit les territoires perdus de la République, où ça serait la loi musulmane. Non, mais voilà. Et quel serait le problème ? Je pense que c'est juste pour rappeler, c'est dans ce contexte-là, je pense, c'est ce que je comprenais. Tu as probablement raison. C'est pour ça qu'il en parlait, parce que c'est vrai que les indépendantistes corses et bretons ne font pas trop l'actu. Non, mais tu as probablement raison, mais ça change, quoi. Oui, sur le principe, en fait, tu te dis que ça ne change pas fondamentalement les choses. Le problème qu'il pose, et qu'il pose de manière dogmatique, c'est que, quelles que soient vos motivations, quelle que soit votre cohésion, quel que soit votre projet, et que vous soyez agressif ou pas vis-à-vis de la France et des autres, vous, de toute façon, ne pouvez pas sortir. C'est ça, la liberté ? On sait peut-être, on parle souvent, toi et moi, du Liechtenstein comme étant un exemple. Le Liechtenstein a comme caractéristique d'avoir une constitution dans laquelle il est autorisé pour chacune de ses communes, alors évidemment, il a un processus référendaire, etc., mais il est par constitution possible pour chacune de ses communes de décider de sortir. de l'Égypte, mais pourtant, on voit la différence de maturité en termes de liberté d'un État pourtant de type monarchique comme le Liechtenstein et la République française qui pourtant est le pays de la liberté. Donc, voilà. Voilà moi ce que ça m'évoque. Après, on peut rentrer dans le détail du discours, mais je pense que ce monsieur se place d'emblée comme étant le territoire et l'unicité du territoire français est plus important que les projets des uns et des autres. Oui, c'est ça. Oui, c'est indivisible. En plus, tu as donné les exemples sur les colonies où les territoires ont été séparés, mais la France n'a pas toujours été dans cette configuration-là. Loin de là. Le territoire n'a pas toujours été comme ça. À un moment, il n'y avait plus l'Alsace-Lorraine, donc elle est très bien divisible. Tout à fait. Tout à fait. Ou inversement, il y a des territoires qui ont été ajoutés comme Nice en 1860. Je ne dis pas que c'est bien que c'est une mauvaise chose, mais c'est très récent à l'échelle de l'histoire française. Donc, pourquoi poser ce postulat qui scellerait ad vitam aeternam le destin des Niçois ? Oui. Et c'est un peu... La manière dont il le dit et je pense la manière dont il le conçoit, c'est vraiment quelque chose de religieux. Il y aurait une entité, la République, au-dessus de tout qui serait absolue, qui aurait un référentiel absolu et qu'on ne peut pas changer, mais ce qui n'a pas de sens dans la réalité. Et puis, c'est mélanger une entité quelque part juridique dans laquelle des gens peuvent décider de se retrouver, je n'ai pas de problème avec ça, avec des territoires. Et pourquoi ne pourrait-on pas imaginer une organisation de la République tout à fait comparable à ce qu'elle est ? Mais pour autant, c'est-à-dire que la même organisation, tu la retrouves en Bretagne avec une autonomie de territoire. En quoi ça serait contradictoire ? Parce que finalement, la République, ça sert à quoi ? La République, c'est là pour apporter du droit. On parle de l'État de droit. La République française, elle sert à quoi ? Elle sert à apporter un droit à des territoires. D'accord ? Pourquoi ne pourrait-on pas avoir le même droit, les mêmes lois, ou des processus comparables ? Le droit, dans tout un tas de territoires différents. Pourquoi ? Ça changerait quoi ? Quelle est cette notion qu'il appelle la République qui est supra à la loi et au territoire à la fois ? C'est ça qu'il dit. Oui, c'est indéfinissable. Si on lui demandait de donner la définition, ce n'est pas vraiment défini. Non, bien sûr que ce n'est pas défini. je suppose que certains nationalistes pourront dire c'est la culture, c'est la langue, c'est l'histoire, les choses de ce type-là. Mais je repose la même question et on en a déjà parlé toi et moi. En quoi ? Moi, je suis désolé, pour moi, l'État français, c'est quelque chose qui l'a pour apporter un droit, une protection, etc. Mais en aucun cas, une culture. La culture, c'est nous qui la faisons, ce n'est pas l'État. Pour beaucoup, c'est l'État qui doit faire la culture. Pour beaucoup de gens, c'est un peu comme ça. Ils sont restés dans ce schéma-là. Dans ce cas-là, la France de l'Algérie ou la France de l'Afrique, la France et la francophonie, c'est la même chose. Il y aurait de quoi faire une longue vidéo. Voilà, moi, je pense que c'est ce point-là que j'ai envie de souligner. Donc, la République est divisible. Et bien sûr, elle doit l'être. Oui, oui. Elle doit l'être. Elle doit l'être. Ok. Très bien. Merci, Stéphane. Je t'en prie.